Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir, les énergies générales pour vous, pour ce mois de mars. Allez, pour les cancers. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Alors, pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, vous avez le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Alors, pour ce mois de mars, vous avez besoin de prendre du temps pour vous en fait. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin de calme, de repos, je pense. Voilà, il y a l'idée ici d'avoir, de ressentir, je dirais, le besoin de se reconnecter un peu à soi. De prendre, voilà, des moments de calme. Ok. De faire des pauses peut-être dans vos activités ou dans votre quotidien. De vous évader un petit peu seul. Voyez, prendre du temps vraiment pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers avec la sagesse d'Avalon. Donc, cancer, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de mars. Hop là. Pour ce mois de mars, pour les cancers. Hop là. Ouais, la papesse. Ok. Discernement, pressentiment, prophétie et vision. Alors, moi, j'ai le sentiment ici que vous allez avoir besoin peut-être de vous reconnecter à votre spiritualité. Le côté un peu, voilà, faire des petits rituels pour vous, peut-être vous remettre à la méditation pour certains. Après, ça peut être d'autres pratiques, voilà, un peu qui vous reconnectent si vous voulez à votre spiritualité. C'est un... Je pense que vous allez en ressentir le besoin, ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ouais. Il y a un besoin aussi de remettre un petit peu de clarté dans son esprit. Il y a peut-être une période de confusion, voilà. Une petite fatigue, vous voyez, passagère, là. Et voilà, vous allez ressentir le besoin, si vous voulez, de mettre des choses... De prendre du temps pour vous, pour vous vider l'esprit, pour voir les choses de façon plus... Voilà, d'avoir plus de discernement, d'être plus... Les choses vont vous paraître plus claires. On va voir ici avec l'oracle des nombres, ce qu'on vous dit pour les cancers. Rassemblement cancer, minimum cancer. Pour ce mois de mars. Ok, soutien extérieur. Bon, il y a ici cette... Vous savez que vous pouvez compter sur des personnes à l'extérieur. Alors, à l'extérieur d'un contexte difficile, voilà. Le soutien extérieur, pour moi, c'est ça. C'est de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, ou sur une énergie aussi, hein, qui vous soutient, qui vous montre peut-être le chemin. Mais moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de prendre un certain temps pour vous, de vous reconnecter à votre spiritualité, de vous reconnecter avec vous-même, quelque part, hein, de faire un peu le ménage, je dirais, dans son esprit, dans ses émotions aussi, de faire le point. Et quelque part, vous savez que vous pouvez compter sur des personnes, hein, autour de vous. Ok. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, quelque part. Vous n'êtes pas seul parce que... On va voir ici, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les cancers, ascendant cancer et l'une en cancer, durant cette période du mois de mars, mars 2021. Ah ! Alors, l'heure du départ. L'heure du départ, ici, c'est... Alors, moi, ce que je ressens, là, c'est quelque chose de... Alors, moi, j'ai le sentiment que vous avez... Vous avez décidé quelque chose. Vous êtes sur le point... Vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose, ou en tout cas, de prendre une décision assez importante dans votre vie. Vous savez que vous pouvez compter sur des soutiens extérieurs, des amis, peut-être, ou en tout cas, des personnes proches. Et pour ce mois de mars, vous allez avoir besoin vraiment de faire le point, de prendre du recul, juste avant de partir. De vous lancer. Alors, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une décision de quitter un boulot, une décision de quitter une vie que vous avez construite jusqu'à présent, peut-être de quitter un conjoint, une conjointe. Il y a quelque chose... Je sens que c'est pas facile, en fait. C'est très... Je sens que c'est une décision qui est pas facile. Il va falloir vraiment... Il y a une notion de sacrifice là-dedans. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que je ressens ici. J'ai vraiment ce sentiment que vous... Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous savez ce que vous voulez mettre en place, mais ça vous demande une certaine forme de sacrifice, et de quelque part accepter qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Voilà. Pour pouvoir être dans ce nouveau départ, dans ce début qui débute. Donc là, voilà. Un besoin d'être sûr de soi avant de se lancer, de faire le point, de prendre du recul sur une situation. Et voilà. C'est un peu ça. Allez, on va voir. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de mars. Ah ! Projet de cœur ! Bon, ben voilà. Pour certains, ça peut être vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici. Un projet. Bon, ben après projet. Ça peut être un projet professionnel. Ça peut être un projet de vie. Quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Bon, ben vous y pensez du matin au soir, en fait, j'ai envie de dire. Et vous savez que, pour vous épanouir, vous savez que vous avez besoin de franchir ce cap, vous avez besoin de vous lancer, vous avez besoin d'y aller, de prendre cette décision, mais il y a quelque chose à accepter en retour et c'est pas facile. Allez, on va voir. Avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour vous, les cancers. Ouais. Il y a des peurs, des angoisses qui remontent, qui refont surface. Il y a ici une... C'est pas facile. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet, effectivement, qui vous tient vraiment à cœur. Mais il vous tient tellement à cœur que si vous voulez, que le fait de se lancer, ben, ça fait remonter des tas de stress et de peurs intenses. Donc, c'est pas facile. C'est vraiment pas simple. Alors, c'est pour ça que pendant ce mois de mars, on va vous inviter à vous reconnecter à votre spiritualité. D'où la carte du hiérophante. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider. Vous aider à calmer un petit peu vos peurs et vos angoisses, à calmer un peu votre esprit. Ça peut être une pratique. Ici, on peut voir une position de yoga, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui peut, effectivement, au travers d'une pratique spirituelle ou quelque chose de cet ordre-là, qui peut vous aider. Peut-être une pratique sportive aussi. Qui peut vous aider à vous... Voilà. À faire le vide, à évacuer un stress et une angoisse. Ouais. Quelqu'un ici qui peut être de très bons conseils pour vous. Ouais. Ça va vous apporter, effectivement, ce discernement. Parce que, pour moi, la peur et les stress et les angoisses vous brouillent l'esprit. J'ai le sentiment que vous êtes dans le brouillard et que, bon, bah oui, vous voulez vous lancer, vous voulez y aller, mais c'est difficile encore à surmonter. Il y a un travail de confiance en soi qu'il va falloir aussi faire. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous y aider. Voilà. Qui peut vous aider à reprendre un petit peu les choses en main, à reprendre un peu le contrôle. Et ça, c'est très bien parce que la 9 de Pentacle, elle nous parle de l'estime de soi. Elle nous parle de nos valeurs personnelles, de quelque part, de savoir que vous avez suffisamment d'acquis, vous avez suffisamment de capacités, si vous voulez, pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir vous lancer. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment besoin, si vous voulez, de vous rassurer, tout simplement. Voilà. C'est un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider à surmonter peut-être une appréhension, une peur, un trac, un stress. Voilà. De peur de... Peut-être la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur de plein de choses. Voilà. Et je pense que là, il y a un travail sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et là, on a l'As de Pentacle qui nous parle de nouveau départ, nouveau projet, ça y est, on se lance. Vous voyez ? Donc là, pour le mois de mars, vous n'êtes pas encore... Vous n'avez pas encore pris cette décision, vous n'êtes pas encore sur ce nouveau départ, mais vous êtes en préparation. Voilà. Parce que je pense que le départ, il est juste après. Le projet, il est là avec l'As de Pentacle. Voilà. Bon, c'est plutôt positif. Il y a des choses qui bougent, mais c'est vrai que ça fait remonter certaines craintes et certaines peurs. Il y a un trac, vous voyez ? Une sorte d'hésitation, là, de se dire, oh là là, je vais me lancer, mais je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience. Voilà. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et puis, il faut se faire confiance. Voilà. La vie va... Enfin... Bon, c'est facile à dire, mais c'est vrai que la vie vous montrera que vous avez eu raison. Si vous écoutez vos envies, si vous écoutez votre cœur, vous verrez que vous irez toujours dans le bon sens. Allez. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de mars pour vous. Donc, les cancers, ascendant cancer, l'une en cancer. OK. Ouf, on en a eu deux. Bon. Alors, éloigne-toi et... Ah ben, une autre relation... Une autre personne perturbe la relation. OK. Bon. Bon, pour certains, c'est très clair, on peut parler d'une triangulaire. On peut parler... Alors, soit vous avez une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple ou soit vous-même être en couple et puis il y a quelqu'un qui essaie de perturber tout ça. Bon. On vous invite, quoi qu'il en soit, à prendre du recul, à vous éloigner. On a bien vu ici que vous avez besoin de calmer votre... Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez un projet ici qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez vraiment envie de travailler là-dessus. Là, on vous invite surtout à sortir des conflits, à vous éloigner des conflits, des personnes conflictuelles. Alors, ça peut être, ça se trouve au niveau relationnel dans la famille, vous savez, des conflits familiaux ou alors des conflits amicaux, des choses qui prennent la tête. On vous invite surtout à prendre du recul là-dessus et à ne pas donner prise si vous voulez, à ce genre de, je dirais, de disputes ou de... Voilà. Il y a, en fait, on vous dit ici qu'il y a trois énergies. Il y a vous et deux autres personnes. Et voilà, ça tourne, voilà, nanana, ça ne s'arrête pas, quoi. Il y a des histoires, on est sur des tensions, des disputes, des choses qui, franchement, et là, on vous invite vraiment à vous en éloigner, à vous préserver et à vraiment vous reconnecter à votre spiritualité, à votre intuition, à votre calme intérieur. Vous avez besoin de ça pour ce mois de mars. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Rassemble en cancer et l'une en cancer. Ouais. Roi d'épée. Pour moi, il y a bien une décision à prendre aussi au niveau, je dirais, affective. au niveau relationnel, vous savez que vous devez couper court à quelque chose là. Oh là, magnifique. Ouais. Il y a une situation qui doit prendre fin. Donc, on voit bien ici qu'il y a une triangulaire ou en tout cas, un conflit avec des personnes ici qu'il faut, c'est terminé. Vous, ce que vous avez, vous avez un nouveau projet, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous inspire. vous avez l'inspiration. Vous êtes inspiré. Vous êtes, si vous voulez, sur un chemin qui s'ouvre pour vous. Le page de Pentax, c'est un nouveau chemin épanouissant. Enfin, en tout cas, oui, il y a une ouverture à ce niveau là. C'est-à-dire que au niveau du cœur, au niveau de ce qui vous plaît, de ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, eh bien, vous allez vous concentrer là-dessus. Voilà. Et du coup, vous allez décider de mettre fin, si vous voulez, à une espèce de conflit là, qui, qui, qui vous, mine un petit peu le moral qui vous, qui n'est pas bon pour vous. Voilà, vous en avez marre. Et là, vous dites, bon, bah stop, moi, je n'ai plus envie de ça. Donc, stop, hop, terminé. Ce que je veux, moi, c'est, c'est, voilà, c'est profiter de ce nouveau départ, profiter de ce potentiel, ce nouveau chemin qui se dessine pour moi pour vraiment cultiver la joie et le bonheur. Voilà. Donc, vous allez vous lancer corps et âme. Moi, j'ai vraiment le sentiment par une nouvelle passion. Alors, moi, j'ai le ressenti ici que ça peut être plus au niveau du projet de cœur, effectivement. Mais ce projet de cœur, après, ça peut être une rencontre, ça peut être peut-être un nouveau, une nouvelle relation qui se propose à vous. Mais j'ai le sentiment que pour beaucoup, ça va être plutôt un projet soit professionnel, soit un hobby ou quelque chose, une nouvelle passion, quelque chose que vous allez découvrir ou que vous avez déjà découvert mais sur lequel vous allez vraiment vous diriger. Je pense à une pratique spirituelle ou un projet professionnel mais quelque chose qui passionne, vous voyez, qui vous passionne. Vous ne voyez pas le temps passer, en fait, quand vous êtes dans ces énergies-là et vous allez vous concentrer là-dessus. C'est-à-dire que les broutilles relationnelles, là, vous allez mettre ça de côté. Clairement, vous allez mettre ça de côté. Vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir bien, justement, inspiré pour faire vraiment quelque chose. Il y a l'idée aussi de quelque chose d'artistique. On voit bien ici le page de coupe, il est dans... Il découvre la peinture, par exemple. Donc, voilà, ça peut être un projet artistique. Ici, pareil, on voit avec cet as de bâton que c'est quelque chose qui vous passionne. Donc, ça peut être, voilà, des projets, des envies de faire des choses mais de suivre vos passions, vos désirs, vos envies, tout simplement. Voilà, de sortir de la 8 d'épée, de sortir des croyances limitantes, de vous apercevoir... Ah ! Ce qui me vient aussi, c'est vraiment reprendre un peu le sentiment de liberté. Mais ce sentiment de liberté, si vous voulez, c'est pour ça que vous allez vous sentir... Ressentir le besoin de vous libérer de quelque chose de toxique autour de vous. Et vous allez prendre conscience que cette liberté, elle se passe tout d'abord à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez vous autoriser à suivre votre cœur, suivre vos inspirations, votre désir, vos souhaits, ce qui vous parle. Voilà, tout simplement. Quelque part, vous allez reprendre un peu le pouvoir, reprendre le contrôle. Mais, ça va vous demander un certain recul, ça va vous demander un certain temps, si vous voulez, pour être sûr de la décision que vous allez prendre. Pour moi, il y a des liens que vous allez couper, vous allez vous diriger vers autre chose. Voilà, tout simplement autre chose. Après, vous mettez, voilà, vous mettez en fonction de ce que vous vivez, ça peut être tout un tas de choses. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de mars. Vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc là, on vous invite à faire des choix et des choix en conscience, des choix qui quelque part vous correspondent à vous. Voilà, c'est tout. La vie des autres, on s'en fiche. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est possible. Mais le plus important, c'est de suivre votre cœur, suivre vos inspirations, suivre votre intuition. C'est ça le plus important parce que c'est ce qui va vous mener sur le chemin de l'épanouissement personnel. Voilà. Et c'est ce que vous désirez finalement. Et donc, vous allez vous éloigner de personnes qui, qui peuvent être à l'origine de conflits. Et vous le savez très bien. Donc c'est pour ça que vous repoussez les choses peut-être depuis un certain temps parce que vous dites que vous allez peut-être blesser, vous allez décevoir, vous allez... Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est surtout de vous écouter vous. Et je pense que pour ce mois de mars, vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir à faire le point, à prendre du recul pour faire le bon choix et pour pouvoir vous écouter. Voilà. pour pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.